Bon après je ne sais pas trop qui vit ici, je pense que c'était... enfin qui vit... qui est enterré ici Bienvenue en Argentine, je suis à Buenos Aires Alors j'ai quitté la Belgique et le froid pour me retrouver au soleil à 30 degrés Alors ici je vais passer quelques jours à Buenos Aires pour découvrir la ville Comment est-ce que tu peux faire ? Il y a une chose très simple dans toutes les grandes villes Il y a chaque fois des free tools En fait quand ça marche, tu vas aller au rendez-vous Et le tour est gratuit, ça marche juste avec des pourbois Donc tu donnes ce que tu veux à l'instant Bienvenue pour une nouvelle journée ici à Buenos Aires Alors derrière moi il y a le théâtre Colom Alors la météo elle a bien changé depuis hier Alors autant hier il faisait un grand soleil, aujourd'hui il pleut, il fait pas très beau Alors un truc que j'ai appris hier dans le free world tour C'est qu'en fait à Buenos Aires il y a pas vraiment d'architecture En fait c'est une ville qui est très cosmopolite Et du coup tu as des bâtiments parisiens, des bâtiments espagnols, des bâtiments français Ils ont même fait des copies de certains bâtiments Du coup c'est un peu un mix-up qui fait que cette ville de Buenos Aires est vraiment unique Alors je suis maintenant au cimetière Recoleta Et comme tu vois il pleut Je me suis pris une grosse drache quand j'étais ici Du coup j'ai attendu un petit peu à l'intérieur pour que ça s'arrête Il continue encore un peu à pleurer, pas ? Ouais Tu peux me garder celle là Alors on eut quand j'ai scholotique Ouais On l'a vu en venir C'est ça Tu peux me garder Je suis dans le quartier La Boca, alors c'est le quartier coloré de Buenos Aires. Alors je viens de manger un de ces steaks dans le quartier Boca, c'est juste super bon. On dit tout le temps que le steak argentin c'est le meilleur au monde, mais en fait je crois que c'est vrai. C'est super bon, il est profond dans la bouche. Et en plus de ça, en face de moi, pendant que je mangeais, il y avait un petit show de tango, donc c'était super cool. C'est une nouvelle journée à Buenos Aires, alors maintenant on est dans le quartier Palermo. C'est un quartier connu pour son sweetheart, ce qu'on peut voir ici. Et c'est l'endroit branché de la ville, c'est vraiment l'endroit hipster, donc c'est aussi ici qu'il faut venir si tu veux sortir le soir. Je disais que Palermo c'était l'endroit pour sortir, il faut faire attention parce que ici en Argentine, ils n'ont pas vraiment la même notion de derrière que nous. En fait ils commencent à souper à 23h, ils vont seulement sortir vers 2h du matin, quand nous on partait déjà. Parce qu'hier je suis sorti dans le quartier Palermo, quand on arrivait là il était minuit, il y avait presque personne, quelques personnes. Et puis quand on est parti à 2h au matin, il y avait plein de monde qui arrivaient à ce moment là. Donc voilà, si tu sors en Argentine, il faut te mettre aussi à l'heure Argentine. Alors c'est ici dans le quartier botanique que se finit mon séjour à Buenos Aires. J'espère que t'aimes la vidéo, si vous n'hésite pas à mettre un j'aime, à la partager et à la commenter si tu veux gagner une carte postale. Et je te laisse sur ces images du jardin botanique. Ciao !